Ah bonjour monsieur Courtois, comment allez-vous ? Très bien, je vous remercie. Et vous-même ? Ravis de vous revoir parmi nous. Et bien et demain ? Et quelqu'un vous attend juste à côté. Je vous remercie. Madame Petiot, quelle surprise ! Que me vaut votre visite pour le moins inattendue ? Écoutez monsieur Courtois, si j'ai souhaité vous voir ce soir en urgence lors d'un de vos déplacements professionnels, c'est que nous avons un véritable problème avec vous si j'en juge le rapport de votre supérieur. Madame Petiot, vous savez très bien que les syndicats ont largement dénoncé les méthodes comme d'utiliser... Il n'y a pas que cela monsieur Courtois. Vos chiffres ont largement baissé depuis l'année dernière. Je note dans votre rapport que vous êtes incapable de manager. Vous avez une note dramatique. Ça n'a rien à voir avec le management. Ce sont vos méthodes qui vont pas. Tripez les chiffres, en à peine deux ans, avec un petit jeune à former une semaine sur deux, vous trouvez que c'est raisonnable ? Bon écoutez, je vais être claire avec vous. J'ai d'abord pensé à cellules de reclassement dans votre cas, mais j'ai reçu un avis défavorable de la DRH. C'est curieux comme tous ceux qui sont dans la même tranche âge que moi reçoivent systématiquement un avis défavorable. Le problème n'est pas que là. Monsieur Courtois, admettez que vos chiffres sont mauvais. Il va bien falloir trouver des mesures, redressez la barre. Votre supérieur me dit que vous ne voulez rien savoir. Vous savez très bien que depuis cinq ans que vous avez décidé de mettre des managers sur le terrain, nous vivons l'enfer ! Vous voulez que je vous parle des cas de suicide ? Mais c'est courtois. Je crois vraiment que vous ne voulez pas jouer le jeu. Ce n'est pas loyal. Et c'est un comble si l'on tient compte du fait que le gros vous donne du travail depuis plus de trente ans. Vous savez, les choses peuvent aussi s'arrêter un jour. Comment ça, s'arrêter ? L'entretien est terminé. Sous-titrage Société Radio-Canada